La Cour suprême de Côte d'Ivoire a de nouveaux membres. Ces nouveaux membres ont été officiellement installés ce matin à l'occasion de la rentrée judiciaire 2014-2015 en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Dans ce journal, le compte-rendu du séminaire sur l'approfondissement de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest et l'implication de la Côte d'Ivoire dans le processus de développement des économies de la région ouest-africaine. Dans l'actualité également, cette concertation autour de l'amélioration des conditions de vie des personnes arrêtées, mises en garde à vue des personnes détenues provisoirement dans les prisons. Nous irons en Tunisie où on s'achemine vers un deuxième tour de l'élection présidentielle avec un face-à-face Kaïd Ebzedi contre Monsef Marzouki, le président sortant. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes. Et dans cette demi-heure d'information, vous aurez, comme tous les lundis, le grand format consacré aujourd'hui à la station de pesage à basse vitesse d'Aloquois situé à PK20 sur l'autoroute du Nord, pesage considéré par le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan comme un bel outil d'intégration sous-régionale. Le grand format, c'est dans une dizaine de minutes le temps de parcourir l'actualité avec tout d'abord l'installation de nouveaux membres à la Cour suprême de Côte d'Ivoire. Ils ont pris fonction ce matin à l'occasion de la rentrée judiciaire 2014-2015 en présence du chef de l'État, le compte-rendu de Jérôme Kofi Aboulin. Elle s'est déroulée exceptionnellement à l'hôtel communal de Kokodi, la cérémonie marquant l'audience solennelle de rentrée judiciaire de la Cour suprême au titre de l'année 2014-2015. Le président de la République, Alassane Ouattara, en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, y a assisté avec à ses côtés des membres du gouvernement. Cette cérémonie a consisté en l'installation du nouveau procureur général près la Cour suprême en la personne de Suzanne Haddad, épouse Nguesson Zekré, du nouveau président de la Chambre des comptes, M. Diomande Kambali, ainsi que les nouveaux conseillers et avocats généraux. Avec l'avènement de ces nouveaux membres, la Cour suprême, pour citer son président, est désormais complète. Le président Konema Madouki, après les avoir félicités et leur avoir prodigué des conseils, a dit savoir compter sur eux pour aider à l'émergence de la Côte d'Ivoire, conformément au thème choisi à l'occasion de cette session. Cette année, la Cour suprême a choisi de réfléchir sur sa contribution à l'émergence de notre pays à l'horizon 2020. Ce qu'il faut retenir, c'est la détermination de la haute juridiction à l'atteinte de ce noble objectif. Certes, l'accent a été mis sur le rôle spécifique de la Chambre des comptes, mais je peux vous rassurer que c'est toute la Cour suprême dans toutes ses composantes qui est prête par la qualité de ses prestations et de ses décisions à prendre toute sa part de charge dans le combat pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Aussi, la célébration officielle de la fin de l'année judiciaire 2013-2014 et l'avènement de la nouvelle année 2014-2015 ont-ils constitué un autre temps fort de cette rentrée judiciaire ? Dans l'actualité également, cette concertation autour de l'amélioration des conditions de vie des personnes arrêtées, mise en garde à vue des personnes détenues provisoirement dans les prisons. Au nombre de participants à cette concertation figurent des experts des droits de l'homme et des représentants du ministère ivoirien en charge de la justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Les conditions des personnes arrêtées, mises en garde à vue et celles détenues provisoirement dans les prisons ivoiriennes connaîtront une nette amélioration dans les mois à venir. C'est ce qui ressort de la réunion stratégique pour la mise en œuvre des lignes directrices de l'Ouanda en Côte d'Ivoire. Le garde des Sceaux vous assure-t-il de son engagement à œuvrer ensemble avec vous à l'édification d'une justice saine et au changement profond des mentalités de ses acteurs afin de garantir les droits fondamentaux des populations ivoiriennes. Réunis pour le lancement des lignes directrices de l'Ouanda en Côte d'Ivoire, les partenaires de la Côte d'Ivoire en matière de droits de l'homme, le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, le rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de détention, ainsi que l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH, se disent prêts pour aider l'État ivoirien dans le respect des droits de l'homme et de sécurité des personnes détenues à travers la mise en application des lignes directrices de l'Ouanda. Cela tombe à pic dans la mesure où la Côte d'Ivoire est justement en train de procéder à la modification de ce code criminel usuel, à savoir le code de procédure pénal et le code pénal. Notre apport sera donc celui de porter la connaissance de tous qu'il existe des normes et des standards internationaux en la matière, standards dont il faut tenir compte dans la révision de nos tests. Adopté par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ADHP, lors de la 55e session ordinaire du 28 avril au 12 mai à Lwanda, en Angola, les lignes directrices ont pour objectif garantir le droit à la vie, à la dignité, à la sécurité et à un pouvoir judiciaire indépendant des personnes arrêtées, mise en garde à vue et celle détenue provisoirement dans la prison. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a effectué récemment une visite de travail dans le département de Grand-Lahou, visite marquée par un meeting animé au stade Henri Connambédier de la région, une occasion mise à profit par le ministre d'État pour inviter les populations à s'approprier le processus de réconciliation et de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko a conseillé l'entente, la cohésion et l'adhésion des fils et filles de la région de Grand-Lahou à l'appel de Daoko à Boussanogo. Grande mobilisation ce samedi matin au stade Henri Connambédier de Grand-Lahou pour le meeting de clôture de la visite de travail du ministre d'État. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, les populations du littoral sont sorties massivement pour accueillir leurs hôtes, preuve de leur attachement au président de la République, Alassane Ouattara. Ainsi, le député maire Diaya Jean a dit sa joie d'accueillir Ahmed Bakayoko qui pendant 48 heures a partagé les problèmes des populations. Nous faisons confiance au président Alassane Ouattara. Quand le président Henri Connambédier, son aîné, a lancé l'appel historique de Daoukro, Grand-Lahou comme un seul homme, s'est mis debout pour soutenir cet appel et pour soutenir les actions du président Alassane qui sera le principal acteur avec l'appui de son aîné Henri Connambédier du deuxième miracle ivoirien. Le ministre d'Etat, Ahmed Bakayoko, a salué le peuple avicame pour son hospitalité et sa grande générosité. Il a par la suite exhorté les filles et fils de la région à l'Union, à la paix et à l'entente. Il faut la paix en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous saluons la paix de Daoukro. C'est un appel pour montrer qu'on peut dépasser le passé, pour regarder l'avenir. Le président Alassane Ouattara est au travail. Avec le soutien de son aîné, le président Henri Connambédier, nous allons tout faire pour relancer la machine économique de Grand-Lahou pour que les jeunes aient du travail. Grand-Lahou est un grand potentiel de développement de la Côte d'Ivoire. Fait grand-chef traditionnel par les têtes couronnées de la région, Ahmed Bakayoko a offert aux populations, au nom du président de la République Alassane Ouattara, des ordinateurs, deux véhicules, un pour le sous-préfet de Bakanda et l'autre pour le commissaire qui a de Grand-Lahou le taux d'une valeur de 110 millions de francs CFA. Les motivations de l'appel de Daoukro ont été également expliquées à la population de la région de Mans par Blomblaise, député de Mans-sous-préfecture. Nous vous proposons les temps forts de cette rencontre de sensibilisation avec Kwasi Mamadou. Après la localité du département de Mans, Siki Blomblaise, député de Mans-sous-préfecture, met le cap sur le département de Danané pour expliquer, susciter des adhésions autour de l'appel de Daoukro, un appel qui demande une candidature unique au sein du RHDP. Ici, à la place de la mairie de Danané, Siki Blomblaise bénéficie du soutien des élus et cadres du département de Danané. Le député de Mans-sous-préfecture fait le bilan des actions et développements engagées par le président de la République, Alassane Ouattara, sur l'ensemble du territoire national. Il souhaite que les chefs de l'État bénéficient d'un second mandat afin de permettre à la Côte d'Ivoire de réaliser son deuxième miracle économique. Je viens vous apprendre que la Côte d'Ivoire a eu une seconde chance aujourd'hui. La seconde chance aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, c'est l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara. Mais d'autres fois ont dit, mais c'est Blomblaise qui dit ça ? Oui, c'est Blomblaise qui dit ça, parce que j'ai vu Alassane au travail, et c'est une réalité. En population d'obédience politique et religieuse différente, ce qui Blomblaise demande de s'approprier l'appel du président Alassane pour la pauvreté s'éloigner de la Côte d'Ivoire. Message soutenu par le délégué départemental du PSI RDA de Mans, Daoud Agba, qui invite les militants à être de porte-voix auprès de toute la population pour la réélection du président Alassane Ouattara. Les Ivoiriens, c'est une grande attise ! Le maire de Danane Mamadou s'issiera sur ses hôtes de la volonté de sa population à accompagner le président de la République pour ses actions de développement et surtout pour sa réélection au premier tour en 2015. Les jeunes, les femmes et les chers de communauté prennent l'engagement et les traduits en actes. Le message du président Henri Conan Bédier, président du PDCI RDA. Toujours dans le cadre de la campagne d'information, de sensibilisation et d'explication de l'appel de Daoukro, le maire de la commune d'Ajameh s'est rendu récemment dans la région de l'Indénie-Jouablin. Il a échangé avec les populations de Bétiers, Abengourou et Agnebile-Cro, le témoignage de Grasse Kando. Le premier magistrat de la commune d'Ajameh, Youssouf Silla, en mission de sensibilisation et d'information dans l'Indénie-Jouablin. Il sollicite l'adhésion des populations de cette région à l'appel de Daoukro. Appel lancé par le président Henri Conan Bédier pour le soutien à la candidature unique du président Alassane Ouattara en 2015. Partout où l'émissaire du Rassemblement des Républicains RDA est passé, le message était le même. Voter massivement pour qu'au soir des échéances électorales, le président Alassane Ouattara soit reconduit à la tête de la magistrature suprême pour continuer les grands chantiers entamés pour le bien-être des populations. Quand le président Oufourg-Boigny a tendu la main à tous les partis politiques pour qu'ensemble, il n'y ait qu'un seul parti en Côte d'Ivoire pour que la paix et le développement soit le créneau de la Côte d'Ivoire. Cela a été fait et durant tous les mandats du président Alassane Ouattara, nous avons vu le progrès que la Côte d'Ivoire a réalisé. Alors, si aujourd'hui, en 2014, le président Henri Conan Bédier lance un tel message, je crois qu'il a de notre devoir de saisir ce message et de le transmettre à tous nos militants. Message bien perçu par les populations de Béthier, d'Aben Gourou et d'Agnib Lecroc. Elle compte relayer l'information dans les hameaux les plus réculés de ces différentes localités. Du côté de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, on se prépare activement pour une mission d'explication de l'appel du Daoukro sur toute l'étendue du territoire. Les moyens humains et financiers nécessaires à la réussite de cette mission étaient au centre du séminaire organisé récemment, ici même à Abidjan. Gabriel Zanilou. L'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire et de PCI, à l'instar des autres partis, du rassemblement des oufouettistes, s'active pour la réélection du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. Pour ce faire, des délégations ont été constituées ce jeudi 13 novembre 2014 pour effectuer des missions de sensibilisation et d'information. Ces délégations ont été constituées pour parcourir l'ensemble du territoire national afin de mobiliser les militants du DPCI autour de la candidature du président Alassane Ouattara au sein du RDP à l'élection présidentielle de 2015. Selon Alphonse Messer, cette décision a été mûrie par le bureau politique du parti. Au cours de la rencontre, il a été également question du renouvellement des structures de base de l'UDPCI en vue de réussir la mission. Notre mission, c'est d'aller informer, mobiliser nos militants afin qu'ils puissent être nombreux. Et donc, ces missions vont permettre à ceux qui n'ont pas pu se déplacer d'être encore plus informés et de pouvoir mieux travailler sur le terrain par rapport à la candidature unique de notre candidat Alassane Ouattara. Député, ce jeudi 13 novembre 2014, la mission s'étendra jusqu'au 30 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, c'était le volet politique de ce 20 heures. Dans quelques instants, le grand format de la rédaction consacrée au poste de pesage à basse vitesse d'Aloquois situé au PK-20 sur l'autoroute du Nord. Poursuivons ce journal avec une levée du mot d'ordre de grève des instituteurs adjoints. Parade instituteur, militant de la coordination des instituteurs adjoints de Côte d'Ivoire, à la suite de l'Assemblée générale du 8 novembre 2014, nous avons décidé d'une grève de deux jours, c'est-à-dire du 24 au 25 novembre 2014. Cette grève était motivée par les questions liées à notre carrière, notamment aux modalités de notre admission au grade B3. Dans la perspective des négociations induites par la recherche d'une solution édouane à l'ensemble des préoccupations spécifiques des instituteurs adjoints, le Bureau exécutif national a été reçu, ce jour par le cabinet de Mme la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Il a été convenu de pourparler un thème mystériel pour statuer sur la situation administrative des instituteurs adjoints, et ce, dès le mardi 25 novembre 2014. En conséquence, nous invitons tous nos camarades à la reprise effective des cours dès le mardi 25 novembre 2014 à 7h30. Voilà, on peut dire qu'on évolue dans le sens de l'apaisement. Vous allez le voir en image, habillant en capitale africaine des technologies de l'information et de la communication, ce, pour trois jours, à la faveur de la première édition d'Africa Web Festival, une plateforme d'échange sur le numérique. Outre la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu ce matin, il s'est tenu un déjeuner débat sur le thème « Les entreprises face aux dividendes numériques et à la logique économique ». Les participants y ont évoqué les opportunités qu'offre le numérique aux entreprises du continent. L'enjeu est de permettre à l'Afrique d'aborder son virage numérique. Dans nos prochaines éditions, vous aurez des précisions avec nos reporters. On en vient maintenant à ce séminaire sur l'approfondissement de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, mais surtout l'implication de notre pays, la Côte d'Ivoire, dans le processus de développement des économies de la région ouest africaine. Les réflexions portent également sur l'intégration des peuples, l'une des priorités de l'UMO. Des précisions avec notre reporter Francis Boiffaud. L'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, la question préoccupe les gouvernants, mais pour qu'elle soit une réalité, des difficultés sont à surmonter. L'incohérence des différentes politiques sectorielles nationales et régionales entre la CEDAO et l'UMOA, la faiblesse de la mobilisation de ressources financières suffisantes pour les études et la réalisation des projets communautaires, la non-transposition de certains textes communautaires au plan national. Ces problèmes feront l'objet de réflexions en ateliers durant deux jours à Abidjan. Les experts plancheront aussi sur le développement de l'économie régionale et le rôle de la Côte d'Ivoire pour booster cette économie. La Côte d'Ivoire produit près de 40% du produit intérieur brut. Il s'agit pour nous aujourd'hui de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse accéder dans les meilleures conditions à ce grand marché sous-régional qui est un marché de 300 millions d'habitants. Classé parmi les 10 pays réformateurs au monde, la Côte d'Ivoire a une plus haute idée de l'intégration. C'est la volonté de promouvoir une transformation structurelle de nos économies favorable au développement humain et en particulier à la lutte contre la pauvreté. L'intégration régionale c'est la possibilité pour notre pays de transformer notre croissance pour qu'elle soit non plus seulement portée par les exportations de biens primaires ou les investissements mais pas la demande intérieure et un allongement du détour de production. Le taux d'investissement qui était de 13,7% du PIB en 2012 a atteint 16,5% en 2013 avec un objectif de 20% cette année. Un indicateur qui montre que la Côte d'Ivoire a fait de nombreux progrès. Le grand format consacré aujourd'hui au poste de pesage à basse vitesse d'Aloquois situé au PK20 sur l'autoroute du Nord ce poste considéré comme un bel outil d'intégration sous-régionale par le premier ministre Daniel Cablan d'un camp a coûté plus d'un milliard 500 millions de francs CFA. Sa capacité de pesage est d'environ 600 véhicules poids lourds par jour complément d'information de ce grand format avec Hugues Herbéblé du service politique de la rédaction. L'aventure du poste de pesage à basse vitesse commence en juillet 2012 avec la signature par l'Union monétaire ouest africaine et le gouvernement ivoirien d'une convention pour la construction d'une station de pesage. Deux années plus tard et après un investissement d'un milliard 520 millions de francs CFA, la plus grande station de pesage de l'espace Lyomois est opérationnelle. Les véhicules qui nous intéressent sont les véhicules de transport de marchandises appelés généralement les poids lourds à partir de 21 tonnes 600. Le camion en plus la marchandise ne doit pas excéder 21 tonnes 600. Le top départ des activités de ce qui est désormais un passage obligé pour tout poids lourd empruntant l'autoroute du Nord en direction de Yamsoukro a été donné par le premier ministre Danegra Blanc d'un camp. L'ouvrage bâti sur une superficie de 9 hectares au niveau du village d'Aloquois est financé par Lyomois dans le cadre de son règlement cartose relatif au contrôle de la charge à l'essieu pour les véhicules poids lourds et pour cause. Le niveau actuel de surcharge sur le roue occasionne une agressivité de 5 à 7 fois supérieure à la normale admise par le règlement communautaire. Notre institution communautaire est très sensible à la préservation du patrimoine boutier. C'est pourquoi en application des recommandations de la réunion des ministres de 2009. La commission de l'UEMOA a entrepris de financer la construction d'une station de pesage clé en mai dans chacun des états membres aux sorties des ports et sur les corridors communautaires pour un montant global d'environ 8 milliards 100 millions. La station de pesage d'Aloquois située à 5 km du corridor de Jesco et à 22 du port autonome d'Abidjan pourra accueillir par jour 600 camions poids lourds. Sa mise en service a soulagé le gouvernement ivoirien. Nous devons pouvoir protéger nos routes des surcharges, cause principale de leur dégradation. L'application a compté de ce jour en même temps que l'inauguration de cette infrastructure du règlement 14 de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'issue des véhicules lourds de transport de marchandises dans les états de l'Union et du Ghana constitue un atout donc majeur pour l'entretien du réseau global. Préserver le réseau routier national reste pour le gouvernement une préoccupation majeure. Le premier ministre le note la station de paysage a désormais à sa disposition va aider à freiner les méfaits de la surcharge des points lourds sur bon nombre de routes. Les différents exercices de paysage à blanc réalisés avant la mise en service effectif de cette station ont montré que le taux de surcharge actuel excède 70%. Ce qui veut dire que plus de 7 camions sur 10 sont en surcharge. Cette donnée nous situe sur l'ampleur des dégâts causés sur nos routes c'est l'occasion pour moi de lancer un appel au civisme et à la responsabilité des transporteurs pour que cette première station inaugurée en Côte d'Ivoire soit le symbole de la réussite de notre programme de préservation de nos routes et d'autoroutes. Il nous faut par un engagement collectif et volontariste travailler à préserver les infrastructures routières notamment afin de rentabiliser au mieux les importants investissements consentis par l'Etat et ses partenaires techniques et financiers. Le règlement de l'IOMOA stipule que la charge maximum autorisée pour les poids lourds est de 11,5 tonnes par issue. Au-delà, le transporteur est tenu de payer une amende. nous sommes en mesure d'accorder une tolérance de 20% à tous les camions. Mais au-delà des 20%, toute la surcharge fera l'objet des paiements. Donc pour les marchandises à destination du marché domestique, c'est un peu plus de 4 000 francs la tonne de surcharge. A l'inverse, pour le trafic international, on va payer 11 000 francs la tonne. Mais le trop-plein va être délesté. délesté et stocké jusqu'à ce qu'un autre camion vienne prendre la charge. Nous sommes d'accord, c'est notre état. Tout ce qu'il dit là, tous avant le dialogue, on s'est dialogué avant d'accepter, il n'y a pas de problème pour le moment. Autre bénéficiaire de la mise en œuvre du projet, la population du village d'Alocua. Elle a désormais accès à l'eau potable avec le château d'eau construit pour le poste de paysage. Pouaké, Diokoué, Sanpétro, Abengourou, Soubré et Ferke, Sedougou les prochains postes de paysage. Opérationnel, dans six mois, ils vont bénéficier d'un financement de l'Union européenne estimé à 1,5 million d'euros, soit 982,5 million de francs CFA. Au final, 21 stations de paysage ouvriront le jour en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était le grand format proposé par le service politique de la rédaction. Sachez que, dans le cadre des réhabilitations des routes en Côte d'Ivoire, le gouvernement envisage un investissement d'environ 500 milliards de francs CFA par an pendant une décennie dans l'aménagement et la réhabilitation de son réseau routier. Parlons maintenant de violences basées sur le genre. La question sera au centre d'une journée de sensibilisation prévue demain 25 novembre autour du thème l'élimination de toutes les formes de violences à l'égard des filles et des femmes y compris les pratiques humiliantes et dégradantes comme la traite et le trafic. Hamza Diaby. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2011 et 2013, au moins 548 cas de violences sexuelles liés à la crise postélectorale ont été enregistrés. Le gouvernement veut inverser la courbe. Une campagne de 16 jours d'activisme est donc initiée. Elle débute ce mardi 25 novembre et va se dérouler de façon éclatée sur toute l'étendue du territoire. Nous avons un acquis très important relatif à cette lutte-là. Il s'agit de l'adoption par le gouvernement d'une stratégie nationale de lutte contre les violences basée sur le genre. C'est un document éminemment important qui permettra la prise en charge holistique de toutes les victimes depuis leur agression jusqu'à leur réinsertion sociale. Nous espérons en tout cas que ces 16 jours permettront une prise de conscience individuelle mais aussi collective. Le gouvernement par la voix de la ministre Anne-Désirée ou Lotto n'entend plus tolérer les violences faites aux femmes surtout à la petite fille. Je voudrais saisir cette opportunité pour attirer l'attention notamment des adultes qui commettent ces actes crapuleux sur des enfants de moins de 15 ans sur des petites filles. Qu'est-ce qui peut justifier un tel acte criminel ? Le gouvernement veut afficher sa détermination à venir à bout de ce fléau. Deux numéros verts sont opérationnels. Allo 116 enfants en détresse et le 800 00 800 ouverts 24 heures sur 24. Des lignes gratuites pour dénoncer tous cas de violences faites aux femmes et aux petites filles. La lutte contre les violences sexuelles liées au conflit était au centre d'une rencontre entre une délégation d'experts de l'ONU et des représentants du système judiciaire ivoirien. Il a été essentiellement question de présenter la situation en Côte d'Ivoire et d'envisager l'amélioration de la lutte contre ces violences sexuelles liées au conflit. Le compte-rendu de Abou Sanogor. Innocent Balemba Zahende conduisant la délégation d'experts de l'ONU du département état de droit spécialisé dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit reçu par le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire d'Abidjan. Au cours de cette rencontre, le procureur militaire, le colonel Ange Kessi Kwame a dans un bref exposé dit ce que les lois voisines définissent comme viols ou violences sexuelles et présentent l'état des lieux et le tableau de répression du tribunal militaire en matière de lutte contre les violences sexuelles. A ce jour, une vingtaine de ces viols sont portés à la connaissance du tribunal militaire dont à peine la dizaine a été jugée. La cause, selon le colonel Ange Kessi Kwame, les victimes ont peur des représailles, ce qui explique que la plupart des cas de viol sont portés à la connaissance du tribunal militaire par des dénonciations et non pas des plaintes de victimes elles-mêmes. Le commissaire du gouvernement demande et exhorte la victime à ne pas avoir peur, à saisir le tribunal militaire en cas de viol et violence sexuelle afin que les criminels soient punis et c'est la première solution, selon lui, pour lutter contre ce fléau. Le commissaire du gouvernement a fait connaître aux experts de l'ONU qu'une femme qui tuit son violeur en se défendant ne peut être poursuivie, idem pour un passant ou un témoin qui, en empêchant un individu de violé, lui cause la mort. Dans ces deux cas, il y a légitime défense. En Tunisie, on s'achemine vers un deuxième tour de l'élection présidentielle avec un face-à-face Bedi Kaïda Ebzedi contre Monsef Marzouki. Selon plusieurs sondages de sortie des urnes, Kaïda Ebzébi occuperait la première place avec un score compris entre 42 et 48 % des suffrages. Monsef Marzouki, le président sortant obtiendrait, lui, entre 27 et 32 % des voix. Voilà, fin de ce journal. À partir de 21h, vous avez rendez-vous avec la rédaction sportive de RTI. Mais avant ce grand rendez-vous, nous allons donc donner la parole à Anne-Marie Nguessan pour nous faire le point un peu de ce qui est prévu dans ce journal, dans cette émission. Anne-Marie, vous avez l'antenne. Bonsoir, David. On va parler dans notre émission de football, bien sûr, avec les éliminatoires de la Cannes 2015, avec à la clé la qualification de la Côte d'Ivoire à cette Cannes. C'est d'ailleurs le gros chapitre de notre magazine. On reviendra donc sur tout ce qui s'est passé dans le stade et que vous n'avez pas pu voir à la télévision. On va également parler du démarrage effectif de la Ligue 1 avec le président de la Ligue professionnelle, Sori Diabaté, qui sera présent sur notre plateau. Il y aura aussi du rugby avec la finale du championnat national et bien d'autres disciplines, notamment, et des informations croustillantes que nous allons distiller tout au long de cette émission. Je serai bien sûr en compagnie avec Ange Asoukou et Brice Kouassi. Anne-Marie, voilà, un menu à ne pas manquer. Fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite au programme sur RTI 1 et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada et portez-vous bien.